Et parallèlement, les déprogrammations s'accentuent dans les hôpitaux et selon les régions, une coopération plus ou moins évidente se met en place entre secteur public et secteur privé. C'est en tout cas effectif et visible en Auvergne-Rhône-Alpes, frappé de plein fouet par l'épidémie. A Clermont-Ferrand, maïs 10 septembre, Eric Mézi. Maintenant qu'on a passé la phase où vous étiez contagieuse, on peut vous laisser repartir dans un service conventionnel. Un au revoir à la saveur particulière, car cet octogénaire est l'une des premières patients du service de médecine Covid de cette clinique, créée il y a 10 jours pour soulager les hôpitaux publics de tout le département. Les urgences du CHU ont besoin qu'on leur prenne des patients, on les accepte. C'est le cas pour cette dame ? Oui, c'est le cas pour cette dame et son mari et pour à peu près la moitié du service. Cette autre clinique a elle aussi été appelée à l'aide par les hôpitaux pour libérer des lits. Oui, allô ? On a trois lits de disponibles actuellement. Une dizaine de malades du Covid et deux patients en réanimation non Covid y ont déjà été transférés depuis des hôpitaux publics. Une organisation nouvelle alors qu'à Clermont-Ferrand, le privé n'avait pas été sollicité pendant la première vague. Avant, nous ici, nous étions simplement une unité de surveillance continue. Donc effectivement, le SAMU ne nous appelait pas pour avoir le nombre de lits puisque c'était une gestion interne. On se prépare surtout à l'avenir à en accueillir davantage en fonction de l'intensité de l'épidémie. Ça va vous soulager au bout d'un moment. Ce service de réanimation classique pour l'instant pourrait même devoir accueillir des patients Covid dès la semaine prochaine en fonction de la saturation des hôpitaux publics. Deux chambres sont déjà prêtes. Pour l'instant, on accueille des réas non Covid. Mais au dernier moment, on peut quand même s'équiper pour rentrer dans les boxes et mettre les mesures d'isolement en place puisque tout est devant. Et on peut déclencher un box Covid n'importe quand. On a acheté des respirateurs, on a acheté des nouvelles machines. 200 000 euros investis dans du matériel spécifique pour soigner les malades du Covid. Les équipes de la clinique ont pu être formées à ces nouvelles machines par l'hôpital public. Comme on collabore avec le CHU, nous avons envoyé des infirmiers. Pour l'instant, on en a envoyé 4. Ça les a rassurés. Ils vont être beaucoup plus sereins à prendre des patients en charge maintenant. Au total, dans le Puy-de-Dôme, 350 malades du Covid sont hospitalisés, une vingtaine dans ces deux cliniques, avant une montée en puissance du privé prévue dès demain.